Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui nous allons donc traiter la partie 2 de physiologie cardiovasculaire au sujet des boucles pression-volume. Alors, évidemment pour bien comprendre ce qui se passe dans le cadre des boucles pression-volume, il faut d'abord avoir une bonne idée de ce qui se passe sur le cycle cardiaque et donc avoir en tête toutes les notions vues en partie 1. J'ajouterai que les notions que nous allons aborder ici ne sont pas impératives pour le programme de l'EDN, mais c'est une base solide pour la compréhension de la physiopathologie de l'insuffisance cardiaque. Alors, on débute, le graphique que l'on va voir tout le long de ce diaporama, c'est celui de gauche, qui représente une relation qui va exister entre la pression dans le ventricule gauche et le volume de ce dernier. C'est un cycle, donc nous allons nous déplacer le long de ce cycle petit à petit. Dans un premier temps, nous verrons la situation physiologique avant d'envisager des situations d'insuffisance cardiaque. Je laisse également à droite la courbe d'évolution de la pression au sein de ce ventricule gauche en fonction du temps pour que nous puissions nous y référer facilement. Je vous propose que nous partions de manière complètement empirique de ce point ici. À ce stade, le ventricule gauche a son volume minimum. La pression au sein de ce dernier est basse. Il s'agit de l'ouverture de la valve mitrale. Sur le graphique de gauche, cela se traduit par ce point où effectivement le volume VG est à son minimum et les pressions sont basses. Ce point, c'est donc l'ouverture de la valve mitrale. À ce moment, le volume ventriculaire gauche est à son minimum. Il s'agit du volume télésystolique qui ici vaut environ 50 ml. Il y a ensuite la phase de remplissage du ventricule gauche où le volume va augmenter progressivement pour atteindre le volume télésystolique. La pression va monter aussi petit à petit. Exactement ce que l'on voit également sur la partie gauche de l'écran où le volume augmente progressivement au fur et à mesure que le remplissage se fait avec une élévation petit à petit, petit à petit de cette pression dans le ventricule gauche. Lorsque la contraction du ventricule gauche a débuté et que la pression ventriculaire gauche devient supérieure à la pression de l'oreillette gauche, alors la valve mitrale se ferme. La pression au moment de la fermeture de la valve mitrale est un point très particulier. Il correspond aux pressions de remplissage ventriculaire gauche et c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Vous allez voir que toute la physiopathe, la clinique, les traitements, énormément de choses autour de l'insuffisance cardiaque ont un rapport avec ce point des pressions remplissage ventriculaire gauche. On va bien sûr y revenir, c'est le cœur du sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Enfin, on note qu'à ce moment, le volume ventriculaire gauche est à son maximum. C'est le volume télésystolique qui vaut ici, dans l'exemple que je vous donne, environ 120 ml. La valve mitrale s'est fermée. Les deux valves sont donc désormais fermées puisque la valve aortique n'est pas encore ouverte. Le volume VG est à son maximum, le volume télésystolique. Et la pression monte dans le ventricule gauche car il est en train de se contracter jusqu'au moment où cela finit par aboutir à l'ouverture de la valve aortique. Lors de la systole ventriculaire, le volume VG va diminuer, évidemment. La pression va continuer d'augmenter encore un petit peu au début alors que la contraction continue avant de finir par redescendre. Lorsque l'on passe sous la pression de l'aorte, alors la valve aortique se ferme. A ce moment, les deux valves sont alors fermées à nouveau. Cette fois-ci, c'est la phase de relaxation isovolumique. La pression intraventriculaire gauche redescend alors que le volume reste constant. Quand la pression ventriculaire gauche devient inférieure à la pression dans l'oreate gauche, alors la valve mitrale s'ouvre et la phase de remplissage recommence, etc. puisqu'on nous venons de terminer un cycle. Refaisons un bref rappel de ce qu'est la fraction d'éjection ventriculaire gauche. Il s'agit de la proportion du volume télédiastolique qui est éjecté à chaque systole. Il correspond au volume d'éjection systolique divisé par le volume télédiastolique, soit en l'occurrence le volume télédiastolique moins le volume télésystolique, ça c'est le volume d'éjection systolique, divisé par le VTD. En l'occurrence, dans l'exemple que je vous présente ici, nous sommes donc à environ 58%. Nous allons maintenant aborder le noyau dur du topo d'aujourd'hui, les notions de droite d'inotropisme et courbe de compliance diastolique. Alors vous voyez que notre boucle pression-volume, elle est coincée en haut par une droite et en bas par une courbe. Les deux sont modélisés ici en pointillés. En haut, cette droite s'appelle la droite d'inotropisme et c'est quelque part un reflet de la capacité contractile intrinsèque du ventricule gauche. Plus c'est pentu, plus le ventricule gauche est capable de se contracter efficacement et à l'inverse, plus on a une droite qui serait comme ça, horizontale, plus cela signifie que le ventricule gauche a des difficultés pour se contracter correctement. C'est donc un reflet de la fonction systolique du ventricule gauche. En bas, il y a en vert ici la courbe de compliance diastolique. C'est un peu le reflet de la résistance à la dilatation du ventricule gauche. Et c'est donc un reflet de la fonction diastolique. Alors c'est un petit peu plus difficile à cerner que les notions de contractilité de la droite d'inotropisme. Je vous propose de zoomer pour essayer de vous expliquer ça de manière un petit peu plus concrète. Alors cette chose se lit de la manière suivante. Si vous appliquez une augmentation de pression d'une valeur de delta P sur un ventricule gauche qui a une valeur basse, qui est vide, alors cette augmentation de pression va permettre de gagner considérablement en volume. En revanche, si vous appliquez la même augmentation de pression sur un ventricule gauche qui est déjà dilaté, alors avec la même pression, vous n'allez gagner que quelques millilitres. Vous n'allez pas être capable de gagner beaucoup plus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement quand vous allez chercher à remplir le ventricule gauche, mais c'est la même chose pour un ballon qu'on voudrait gonfler, quand vous allez remplir votre ventricule gauche, au début c'est facile de le remplir, et puis plus il va être rempli, plus ça va être difficile de le remplir davantage. Ça veut juste dire ça. Alors je vous propose que nous passions aux situations pathologiques et en premier les anomalies de la fonction systolique avec un patient qui aurait par exemple une séquelle d'infarctus et qui va faire de l'insuffisance cardiaque. Alors la première chose qu'on remarque, c'est cette droite d'inotropisme qui est plus horizontale que celle de référence, ce qui est donc un reflet de la perte d'une partie du pouvoir contractile du ventricule gauche, et cela s'explique très bien par le fait que nous sommes en post-infarctus et qu'il existe une séquelle. La boucle pression-volume de ce patient va toujours se trouver entre cette nouvelle droite d'inotropisme et la courbe de compliance diastolique, et on remarque plusieurs choses. La première, c'est une élévation significative des volumes, puisque votre volume télédiastolique qui était ici à 120 millilitres, dans mon exemple, est passé désormais à 160, et notre volume télésystolique qui était ici, il se retrouve maintenant à 100 millilitres, ce qui va avoir évidemment pour conséquence une fraction d'éjection ventriculaire gauche qui est altérée, ici à 38%, si vous faites le calcul. Dernier point, et c'est fondamental, le décalage vers la droite de la boucle pression-volume dans ce contexte d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée va avoir comme conséquence d'élever les pressions de remplissage ventriculaire gauche, et on verra tout à l'heure à quel point c'est important. Maintenant que nous avons vu ce qui se passe en cas d'altération de la fonction systolique VG, voyons ce qu'il se passe lorsqu'il existe une anomalie de la fonction diastolique VG. Alors cette fois-ci j'ai pris l'exemple d'un patient qui aurait une cardiopathie hypertensive, c'est-à-dire que son ventricule gauche, au lieu d'avoir une épaisseur normale, il va être un peu épaissi, et de fait le ventricule gauche va être un peu plus rigide, et donc ça va être plus difficile de le remplir. Pour reprendre un petit peu l'analogie avec le ballon de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au lieu de remplir un ballon, imaginez que vous essayez de remplir un ballon de basket, c'est-à-dire que ça va être plus difficile, donc il va falloir délivrer plus de pression pour augmenter d'un volume égal. C'est-à-dire que par rapport à tout à l'heure où j'étais sur mes pointillés ici, où pour passer de 50 là à 120 millilitres, je n'avais besoin que de mettre quelques millimètres de mercure de pression, et bien si votre ventricule gauche est plus rigide, il est plus difficile à remplir, et pour passer de 50 à 120, vous voyez qu'il va falloir développer beaucoup plus de pression. Dans ce type de cardiopathie, il n'y a pas de dilatation des volumes ventriculaires gauches, qui sont normaux, voire même, on pourrait les avoir un petit peu plus petits, du fait de l'épaisseur de la paroi du ventricule gauche. Du fait qu'il n'y a pas de dilatation des volumes ventriculaires gauches, et bien la fraction d'éjection ventriculaire gauche est normale. Dernier point, évidemment, c'est que là aussi, vous avez une augmentation des pressions de remplissage ventriculaire gauche. Le fait d'avoir cette cardiopathie hypertensive avec une fonction diastolique qui est altérée, le fait que la courbe de compliance diastolique soit élevée vers le haut, signifie que pour arriver au volume télédiastolique cible, et bien il va falloir beaucoup plus de pression que d'habitude. Là encore, lorsqu'il existe une anomalie de la fonction diastolique VG, il existe également une augmentation des pressions de remplissage ventriculaire gauche. On a donc une augmentation des pressions de remplissage ventriculaire gauche dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, mais également dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Ce qui veut dire que parmi le syndrome d'insuffisance cardiaque, qui regroupe quand même beaucoup d'entités et qui a quand même énormément de phénotypes, et bien l'augmentation des pressions de remplissage ventriculaire gauche, c'est un point commun entre tout cela. Au point que l'élévation des pressions de remplissage ventriculaire gauche fait partie de la définition, lorsqu'on la lit, de l'insuffisance cardiaque. Alors en quoi c'est gênant ? Pourquoi l'élévation des pressions de remplissage ventriculaire gauche pose problème ? Et bien si mes PRVG sont élevés, ça veut dire que ma pression dans l'oreillette gauche est élevée, et la pression en amont va être élevée également, ce qui signifie que votre pression va également être élevée au niveau du capillaire pulmonaire. Et l'élévation de la pression au niveau du capillaire pulmonaire, c'est quelque chose qui n'est pas souhaité. En effet, si je reprends les différentes pressions qui vont permettre de gérer les flux d'eau plasmatique à travers la membrane du capillaire, et bien la pression hydrostatique, c'est une de ces pressions. Et si jamais il existe une élévation de la pression au niveau du capillaire, alors cette pression hydrostatique va être fortement majorée. Cela va déséquilibrer l'équilibre justement entre ces différentes pressions, et on va donc avoir une sortie importante d'eau plasmatique. Cette eau plasmatique va se retrouver dans le milieu interstitiel, et au niveau du capillaire pulmonaire, le milieu interstitiel, très rapidement derrière, il y a l'alvéole pulmonaire. Cela signifie que l'augmentation de la pression capillaire, au niveau du capillaire pulmonaire, va avoir une conséquence désastreuse, celle de faire sortir de l'eau plasmatique dans l'alvéole, ce qui donne les signes d'insuffisance cardiaque gauche, voire d'OAP si on est dans une situation aiguë. Donc si vous avez compris tout ça, et bien vous savez désormais pourquoi, que l'on soit dans une situation d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, ou une situation AFEVG altérée, dans les deux cas, il existe une élévation des pressions de remplissage ventriculaire gauche, ce qui conduit à une élévation de la pression dans le capillaire pulmonaire, à une sortie de l'eau plasmatique dans les alvéoles, et au signe d'insuffisance cardiaque gauche. J'en ai terminé pour cette courte vidéo hors série, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau topo. Bonne fin de journée, au revoir.